La voix du peuple est au, la voix du peuple est au, c'est il y a bien au. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au mot de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre intérieur comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être à l'intérieur, six sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre de tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Après avoir le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution du Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751 Ou encore, allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur en commun près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps est découvert. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps est découvert. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps est découvert. et position en haut, Lélo en 2017, je disais qu'il n'y a pas de position que je n'y a pas de position et surtout que Lélo, selon la réalité, je disais qu'il y a des choses qui sont et qui s'affichent dans l'Afrique et ça, il y a un peu, moi, Lélo, je disais que le musicien n'y a pas de son, il y a 7 jours de la semaine avec une multitude de styles, je disais que l'on n'y a pas de Fali Pupa, j'ai annoncé déjà son album Tocos, je disais que le style les arts, moi, est belé, belé, de l'autre côté, tout le monde fait, il y a un album qui a dit ce que j'avais dit qu'il n'y a que plus de la rumba. Il y a un peu, il est temps d'abandonner les rumba les Ndombolopo, il est temps d'abandonner le côté de la Bastine, Moussou Souto, il y a un peu, peut-être, il y a une opportunité, je disais que le communicateur est un conseil national de musique, ce qui est communicateur et qui est proche de la musique, je pense qu'il y a un anapuché, il y a un concert d'agissez, mais il va vraiment vraiment réflexion dans maille et il s'appelle mais c'est georges kinga bonjour votre micro voilà tout cas et rey a voyant bayer pour la nfana katia et mission abyssor ou sinon et qu'est ce n'a pas besoin d'essayer de ranger trop n'a tant que le bac à vous êtes proche de la musique et aux animés ici en ni musicologue mous approche de la musique et aux dérangés bateau bêle basant pour sa baille et baillou c'est un vincent à me gano co-explique du soir avant notre côté en a vivent ici j'en a mis sur bon moni réponses la question en a à écho aux abyssor quelques minutes a souffré que non mais koko brosse en haut très brièvement n'a le bac à que nga n'a je répète je ne suis ni musicien ni musicologue mais proche de la musique cela veut dire quoi a posé la question alors n'a zakin n'a fait international de la musique édition à ne ouio tozakin à centre walloni bruxelles quelqu'un qui avait suivi une de nos émissions m'avait posé cette question bon je vais en profiter à travers cet élément autre chose à la lélo pour donner vraiment une réponse un peu détaillé bon qui pourrait peut-être être satisfaisante n'a le bac à dernièrement que nga n'a collé d'abord na milieu ya musique c'est-à-dire quartier on a collé léna kassavoubou ex-dendal bah nabalabala nangai d'abord on a vu on a eu deux grands musiciens mesher tamar nabenga kaye papa tamar a betaka na continentale a zakin nabala ba ou tamai ba sam bas oui c'est son retrouvé na ba sam angouana comme ba ba ami eeeh orkaiso ezakaya maître et toro d'abord a nazar nabai ima je bimaga na revu likembe kala alors le kinaye as pro luswama a zalélo n'allemagne yé a zakin soliste na lipoa lipoa et puis na anti-chocs d'abord kaka at na dan les parages alo tamou nazar ki moana mouke tozaki na ba ba jeunesse na jeunesse pionnière na ekole primers alo tuzaki consideré comme des commandant pou onako anime alo naba examen doux interrogation yachan bon notamment maîtresse nangai alo yeke nazar namungongoya bien c'est elle qui apprécie déjà cela et puis on a habitué dans le langage et puis ce qui est un langage est un langage facilement en face dans le langage, il y a un langage et il y a un langage il y a un langage et il y a un langage alors là j'étais à l'école primaire parce que dans le langage il y a une capacité de retenir facilement et j'étais parmi les élèves intelligents de mon école et puis de l'issue en tout cas les gens peuvent se souvenir alors il y a 2 éditions de musique il y a un jeune tant qu'on a l'air il y a un ballet il y a un grand déjeuner éditions d'une édition La Musette la station Kadhafi il y a Charles Loukelo il est toujours là il y a même un édité Alors dès que nous allions citer les films des ouvriers, nous venons à la ville du Olandais, nous nous sommes supposés. En dehors, nous avons une édition couvert de Force publique. Parce que nous savons que nous sommes dans la même classe. Nous savons que nous avons des écoles, nous avons aussi des familles musicales. Et nous avons aussi une famille musicale. C'est un vieux Tony, un artiste et un musicien, un studio d'enregistrement et puis un orchestre d'interprétation. Alors, chose curieuse, c'est que même son grand frère, il serait décédé. Il y a un moment qui était aussi célèbre dans le monde de la presse, qui a été la maman Pauline Kabang. Alors, la même famille, qui a été la même famille, qui a été le soliste de l'antichoc. Moi, c'est un vieux Tony, qui a été le Serge, a eu une musique, a eu une personne, a eu une personne qui a eu un tantichoc, mais qui a eu un peu de l'antichoc. Alors, j'ai eu un artiste qui a eu un artiste qui a eu un artiste, qui a eu une musique. Alors, chroniqueurs de musique, il y a R.T.N. Sebe Banda, notamment, un des pionniers de chronique musicale, R.D.C., le feu, la feuille, la feuille, la feuille, la feuille, la feuille. Je vois encore, je vois qu'elle vous interprète un peu comme jazz. A partir du moment où j'ai écrit, il y a des artistes et musiciens, qui sont en train de faire un chamambe. C'est à dire qu'elle vous interprète un peu comme un bébé manga, la Camerounaise. En dehors, il y a un bar, la bombeuse Ukraine qui a fait un bar. Papa, qui n'a pas eu l'âge, 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 qui n'a pas eu l'âge. Regardez un peu cet environnement. Alors, personnellement, je suis très attiré par la musique. Mais la question est-ce que il y a un livre qui est publié ? Oui, effectivement. Mais il y a trois incidents majeurs. Oyo, et c'est ce que je veux réfléchir pour nous sur Zaïko, particulièrement. Premier incident. Dans la première édition de la FIKIN, Papa, je n'ai pas eu l'âge, j'ai vu pour la première fois Zaïko et Zaliko Béta. Et j'ai reconnu les artistes et autres dans la télévision. Papa Wemba, Jossahar Nyo Kalongo, vous voyez Mavuela, vous voyez Evoloko, vous voyez Manwako. Et pour nous, nous avons eu l'âge éblouissant. Pour la première fois, c'est le premier motivation de tirer l'âge vers Zaïko. Il y a trois incidents. Il y a une classe dans cette salle. Vous avez traversé le rond pour une force publique. Vous avez vu une édition pauvre. Jossahar Nyo Kalongo, vous avez vu une petite salle. Il y a une classe pour une petite salle. Il y a des images pour une petite salle. Il y a des images Chose curieuse, il y a des images pour faire des images qui ont été qui ont été pour les autres. Il y a des personnes qui sont en santé. En tout cas, nous sommes tous dans le président Jossard. Tout ça, nous sommes dans le monde. Tout ça, nous sommes dans le monde. Chose curieuse, tant que clip de la télévision, il y a des images dans les écoliers. C'est-à-dire que quand vous avez des images, vous avez des images dans les écoliers. Vous avez dit que vous avez des images dans la télévision. Voilà, il y a une télévision. Dans l'école, il y a des images dans la télévision. Vous voyez ? Ça, c'est une deuxième motivation. Troisième motivation, c'est qu'il y a une famille, ce qui maman attendait dans le monde. Alors, dans le temps où on était, j'ai commencé, un samedi, il y a un jour dans la classe T, maman a insisté, j'ai accompagné. Maman savait que j'étais très éveillé, très intelligent, et qu'il y a un rapport fiable. Parce que maman s'est posé des questions comme lui, un film en arrive, une jeune combattant. C'est une petite à gak de bref, à la maison, un film en arrière. Ça me dit, il y a un film en arrière. Il y a un film en arrière. C'est une musique en arrière ! On a dit que l'on s'est passé dans un segment de la vidéo, on a dit qu'il se sentait le côté du côté. Alors, à cette époque, moi, mon nom c'est Kinga. Au début, je ne suis pas le kinga, car on a dit que l'on était de l'ombre. Alors, le jour, on a eu le kinga face à face. Nous avons eu le second « Eh, l'ombre, il a choqué mal et 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 il s'est passé mal. » Vous comprennez-moi ce que je dis ? Alors, pendant ce temps, Nazaï Koyeba, tout est venu à l'école. Bon, j'ai compris que Koulou, tu as une relation avec un des artistes. Et cet artiste-là, c'était Ilo Pablo. Ok. Tant que tu l'as vu, Ilo Pablo, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, trois ou quatre mois. Tu as progressé à la campagne, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps, en face à un stade martyr, au boulevard Triomphal. Tu as marché pour que tu es un petit peu de temps, mais avec grand-sœur, il y a un silence. Mais il y a un peu de temps, des biscuits, des bonbons, si bien que tu as comme une autre. Je ne pouvais rien dire à la maman. Tu es une mère et bien. Voilà les trois incidents. Nazaï Koyeba a vraiment été attiré par la musique. Voilà. Mais pour terminer, c'est un élément important. Tant qu'on a collé. Bon, tu as quand même fréquenté milliers musicaux. Mais, dans le ministère, il y a des moyens internationaux. Là, j'ai trouvé, il y a des gens qui peuvent prier. Il y a des gens qui peuvent prier. Il y a des gens qui peuvent prier. Ils ont des gens qui peuvent prier. Le roi est là. Il y a des gens qui ont des grands machisards. Ils ont des hockey jazz, des africans fiestas de Rogeraux. Peut-être que les générations, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Mais, on a des gens qui ont tous, les premiers rudiments, les notions fondamentales de la guitare. Au cours d'un séminaire de la guitare. C'est toujours très reconnaissant. il n'a pas de permettre de faire une possibilité que ce n'a pas de guitare. Et en dehors de ce qu'on a dit, je vois qu'il y a un an à la fin, il y a des études de l'enticlure, il y a des études d'accord. Il y a des études de l'enticlure. Il y a des études de l'enticlure. Mais dans quatre ministères de l'EU international, il y a un an à la fin de 1000. 1000. Il n'y a pas de tabou, il y a un an à l'ifren international, et il y a une allocation de réunion, on jouait de la musique. Et pour chuter, j'ai dit qu'il y a un choral. Il y a un choral. Alors, il y a un choral. Alors, il y a un choral. Donc, à cette époque-là, il y a une branche d'Anjili, et il y a une branche d'Anjili. Un artiste a épaté dans le stade du 20 mai. Je suis très fier de ces garçons. Il a épaté les gens en stade. Il a fait quel âge ? 15 ou 16 ans. C'est comme ça que Manda Abima a dit qu'il n'y a pas. Il a fait une carrière. Il est compté parmi les grands artistes et musiciens de la République démocratique du Congo, que je salue en passant. Je l'apprécie par son humilité et sa discipline. Voilà comment Nakoyiko explique un peu. Je ne suis ni musicien, ni musicologue, mais proche de la musique. Ça, je comprends directement. Donc, je pense que c'est vraiment satisfait. Parlons de la fête internationale de la musique. En 2017, il y a un bref historique. Il y a « Fête à musique » et puis « Fête internationale de la musique ». C'est un journaliste français, un animateur de Radio France, Joël Cohen. Le 21 juin 1976. Alors, il l'avait initié. Mais en 1982, il y a des ministres de la culture et de la France. Il y a des ministres qui ont adopté. Au point que même dans la France, il y a des ministres qui ont célébré la fête internationale de la musique. C'était en 1983 et c'était officiel. Alors, il y a plus de 120 pays qui ont célébré la fête internationale de la musique. Alors, il y a plusieurs pays. Excusez-moi, c'est un pays d'origine. Dans la réalité, il y a des RDC. Ici, en RDC, la première fois, les fêtes sont célébrées en 2002. Le 21 juin 2002. Et j'étais présent dans la Halle de la Gombe. Deux grands ensembles. Basalaki au programme. Bakolo Miziki de Papa Wendo. Et Zaiko Langalanga avec Josar Nyokalongo. C'était à la Halle de la Gombe. C'était la première fois, nous sommes en 2002. Alors, par la suite, toutes les années, en tout cas, on célèbre la fête internationale de la musique. Je me souviens, au cours d'une année, JIB à Betakina Boulevard Triomphal. Ça va passer, même, dans le stade de la musique, JIB à Betakina Boulevard Triomphal. Par exemple. Par exemple. Sauf que nous, tout le monde n'y a pas. Ils n'y a pas. Tout le monde n'y a pas. Tout le monde n'y a pas. Ça peut se justifier. Ça peut se justifier pour plusieurs raisons. Espace. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup. Il y a des raisons que vous allez bien. Mais, en 2016, par exemple. Après, il y a Wendo. L'orchestre est très attaché. Il y a des images. Il y a des images. Il y a des images. Il y a des images qui ont été partées avec son orchestre. Mais, pourtant, l'orchestre existait. D'ailleurs, il y a aussi la même émission que nous avons. Oui, voilà. Il y a des images très attachées. Parce que parmi les autres, 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 les autres. Alors, il y a des images qui ont été dans le centre Wallonie-Bruxelles qui organisent chaque année, ou alors régulièrement, des événements, des spectacles dans l'état des arts. Parce qu'il y a une coopération culturelle entre la République démocratique du Congo et la Belgique à travers le centre Wallonie-Bruxelles. Donc, en 2016, c'était comme ça. Et il y a eu beaucoup d'opérateurs culturels, un représentant du gouverneur de la ville. Et j'avais salué aussi la présence, il y a professeur André Yokaliye, le directeur général, il y a INA. C'est parmi les têtes pensantes de la culture congolaise. Il était là présent. Là, nous étions en 2016. Alors, en 2017, personnellement, je me suis encore retrouvé dans le centre Wallonie-Bruxelles. Mais cette fois-ci, c'est mon cadre, le Conseil national de la musique qui m'a copté comme mon communicateur. Nous allons en parler. Alors, j'étais là, il y a un groupe, un groupe de jeunes. En tout cas, ils ont... j'ai été épaté hein? J'ai été épaté, hein? J'ai été épaté. Ben, Bon, peut-être là, en termes de perspective, il y a des grands défis à relever. Bon, peut-être avec l'avènement au Conseil National de la Musique, beaucoup de choses pourraient être... Parlons un peu de ce Conseil National de la Musique. Ça fonctionne comment ? C'est quoi, en fait, le Conseil National de la Musique ? Bon, en fait, le Conseil National de la Musique est allé à une Asbel. Il y a un groupe de gens, ils ont eu l'idée. C'était à partir, parce qu'il existe le Conseil National de la Musique, ils en ont en Suisse. Ils ont un phénomène musical où ils sont inscrits comme patrimoine culturel à l'UNESCO, notamment la rumba. Et vous savez, dans l'Afrique ou dans le monde, c'est ce qui représente la musique congolaise. Alors, il y a des pays ou des continents où il y a des conseils musicals. Il existe le Conseil de la Musique en Europe. Dans l'Afrique, il y a un Conseil National de la Musique en Bénin. Alors, il y a des conseils qui sont en Angleterre. Et alors, sous l'impulsion, il y a un Manoako. Sous l'impulsion, il y a un Conseil National de la Musique. Il y a qui, 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 il y a qui ? Il y a qui, il y a qui ? En principe, on est attaché au ministère de la Culture. Et c'est-à-dire, tous les artistes et musiciens, il ne faut pas s'adhérer dans... Oui, bientôt, il y aura des fiches d'adhésion qui seront mises à leur... Et qu'il y ait intérêt ni les musiciens, vous ne saurez pas s'adhérer dans le Conseil National de la Musique ? Bon, il est seulement question de lire les objectifs... Oui, je fais les brosser à leur attention. Voilà. Donc, par là, tous les autres continuent toujours, les Camerou et le Conseil National de la Musique. Tous les autres, les artistes et les musiciens, ils se plaignent dans ma cambrouille. Les autres, les avantages et les musiciens, ils se jouent. Les artistes et les musiciens, ils se sont en train de se dire, si j'ai une bonne mémoire, Mais tous les autres, les gens, ils ne se sont pas en train de se dire. Il n'y a pas vraiment un retour à ma lamour. Après, ils nous ont participé dans ma cambrouille. Ils se sont en train de se dire, ils se sont en train de se dire. Tous les gens, même sur le plan de la Band d'Europe, les musiciens, ils se sont en spectacle de la Europe, ils se combattent dans la Pekissa, la musique et les musiciens, ils se sont en train de se dire. C'est-à-dire, en général, les facteurs sont en train de se dire que les musiciens sont en train de se dire. Ils se sont en train de se dire. On peut espérer qu'avec ce Conseil National de la Musique, les musiciens peuvent espérer quelque chose et qu'ils peuvent apporter en plus de manière positive. Il y a une carrière, il y a une carrière, il y a une carrière. Oui, très bonne question. Dans le chapitre, il y a des défis. Il y a des musiques congolaises qui sont en train de se dire. Il y a des défis qui sont en train de se dire. Il y a des artistes et musiciens qui sont en train de se dire. Il faut une politique culturelle musicale. Il le faut. À un moment donné, on parlait des états généraux de la musique. Donc, il y a des défis qui sont en train de se dire. Il y a des combattants. Mais, il y a des piratages. Oh, les loyaux, les musiciens... Il y a des victoires qui sont en train de se dire. Il y a des ordinateurs qui sont en train de se dire que les musiciens sont en train de se dire. Au su et au vu de tout le monde. C'est une responsabilité à l'État. Les musiciens sont en train de se dire. Je donne quelque part une raison à mon frère Chakakongo. Il a dénoncé à Babilôme. Les musiciens sont en train de détruire les collègues de musiciens. sans compter les lobbies qui sont en train de se dire. Il y a des choses. Il y a des gens qui sont en train de se dire. Il y a des musiciens qui sont en train de se dire. Mais, un individu, il se ferme dans une chambre pour multiplier. Félix Oasek a déjà fait beaucoup de proportions là-dessus. Mais, j'ose croire que le Conseil national de la musique est allé un autre arsenal en faveur des musiciens pour qu'ensemble, on réfléchit largement là-dessus. Parce que, la mission, il y a Konami d'abord. Konami, c'est une as-belle à caractère artistique et pédagogique. Ok ? L'objectif, ils sont axés plus sur le développement et la consolidation entre acteurs culturels, dont les acteurs musicaux. Le développement, la création, la production, la diffusion, la préservation, la promotion. Voyez ? Donc, les artistes et musiciens, et même en tant qu'acteurs sur le terrain, c'est vrai que, Donc, le temps de la production, il y a des blessures, il y a des blessures, il y a des blessures, la sonne, la sokoda, juste quelques temps pour la naissance, il y a sokoda, il y a des blessures. Il y a une blessure qui est une blessure. Il y a des blessures. Il y a des blessures, ce sont les grands défis. Alors, quelque part, il y a une part des responsabilités, il y a l'état congolais, pour recadrer, pour aider les artistes vraiment à parler tous ces mêmes langages. Les musiciens eux-mêmes, comment ils se comportent ? Nous, on est dans les milieux de musiciens. Le musicien Congolais aujourd'hui est devenu un mendiant. Quand nous nous présentons dans leur milieu, même pendant 30 minutes jusqu'à 500 francs, moi ça me fait mal. On le fait, on le fait. Or, tous les Congolais souffrent de la même manière. La situation est générale. La situation sociale du Congolais est générale. Ils sont des musiciens. Et le fonctionnaire de l'Etat. Le maître est en école primaire. Où il est ? Le professeur est en cours de la deuxième année secondaire. Où il est ? Vous comprenez ça ? Donc, le problème est général. Donc, il y a de grands défis à relever. Le problème est à lire quelque part. Il y a même un projet qui est en vue. Il y a un projet qui est en vue dans le cadre à Konami. Nous pourrions faire une tournée à travers le pays. Et ce projet est intitulé Problématique de l'industrie musicale en République démocratique du Congo. Atelier national d'inventaire, analyse, diagnostique et recommandation. Donc, ils allaient en faveur justement de ces acteurs. Ils ont participé dans la chaîne de valeur et l'industrie musicale. Baza et Belé. Nous pouvons citer des éditeurs. Des distributeurs. Des tourneurs programmeurs. Des producteurs. Des directeurs artistiques. Des directeurs commerciaux. Des disquaires. Des ingénieurs de son. Des disques jockey. Des journalistes spécialisés en musique. Des professeurs de musique. Des chanteurs. Des chefs d'orchestre. Des compositeurs. Des compositeurs de musique. Des paroles. Des interprètes. Des arrangeurs. Des designers. Des luthiers. Des facteurs d'instruments. Vous voyez tout ça ? Donc, il y a des acteurs qui ont participé. Dans les chaînes de valeur de l'industrie musicale. Et les métiers de musique. Donc, le Konami justement s'est assigné cette mission-là. Donc, le développement. La création. La promotion. La protection. La valorisation. Et qu'on sort. Donc, les musiciens. Bientôt, nous allons écrire. A tous les ensembles musicaux. A tous les artistes et musiciens. Pas adhéré. Voilà. Pas adhéré. Là, je lance un appel. En tant que. Biroza déjà. Biroza déjà. Siège. Siège. Notre. Siège culturel. Le zoo. Ok. Tozana zoo. Ok. Avec notre secrétaire général. Monsieur. Gomer Basunga. Oazali. Directeur artistique. Il y a. Troupe. Toutangoma. Le président. C'est monsieur. Jean-Pierre. Alors. Je peux citer. Papi Pemba. Il y a. Les artistes. Biroza. Les artistes. Biroza. Les membres. Effectifs. Mais, il y a. D'autres membres. Qui pourraient. Encore. Leur. Désion. Voilà. Au moment. Il y a. Biroza. Les artistes. Il y a. Les Ziki. Ils ont. Les francos. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Ils sont. facilité parlons maintenant de la musique n'a si j'ai autre élevé ou le col et l'eau en rapport avec l'évolution il ya oué talibas style il ya musique n'a besoin de l'autre nous tous nous les savons que musique n'a plus ou plus autour de côte au bota mito kouta et rumba tous au colana rumba bandoumbo le ya tout ça mais l'eau il ya une vente qui vient aux autres là qu'ils savent dire que musique qui a un oué comme on dirait moi kala n'amato ya battu qu'il faut encore innover et ma a fato kotana si j'en ai gragi mp tout me campé qu'on levé la l'artiste musicien franco l'homme au maki a dit au yopé trop le bapé a sali parmi les artistes musiciens ou yop ba ba imposa pe va valoriser rumba nakatiambou kanabichou un mot pour l'artiste musicien franco un mot c'est vraiment insignifiant et insuffisant pour parler du phénomène franco louambo un mot là c'est toute une émission louambo je ne sais pas mais je ne vais pas définir rien de l'année n'a juste qu'un exemple oui c'est un exemple mais moi je voudrais plutôt s'il faut parler de louambo c'est un des pères dans la musique congolaise moderne géniteur ya rumba au débat ok avec un baton nyo soba entoura qui est dès le débat piki longomba jusqu'à sa mort ok jazz une deuxième école de la musique congolaise moderne à côté de la première école african jazz alors franco avait beaucoup de particularité rochero a bengaka même un improvisateur donc c'est ça un artiste aussi à l'occasion de rien comme ça il compose et puis rochero qui témoigne dit me toke la lycée ingang a tout répétée mais place namouna ke franco à la nom de la musique ya whana à improvisabilité l'omigna n'enzembe la lycée dans la banca quand même qui l'un mémorial le grand calais qu'on sort c'est ça le phénomène franco faut t'appeler histoire n'aïe mo bimba bouye les gens ne comprendront pas il a eu beaucoup de particularités mais il y a l'article sur Franco même dans la télévision même sur Youtube il faut souligner l'aspect alors l'aspect depuis quelques temps il y a un article là-dessus l'autre face de Franco pourquoi l'autre face ? c'est ce que je voulais même vous dire Franco à part que nous avons dit mais Franco a valorisé son terroir Franco est allé puiser dans son terroir tu connais la langue maternelle de Franco ? c'est le Kikongo c'est trop vague excusez moi je suis Moutando je peux parler de cette autre dimension de Franco pour encore édifier ceux qui ne parlent pas Kintandou qui ne comprennent pas Kintandou pour montrer aux gens l'autre dimension de Franco oh depuis sa mort et ça là le collègue là-bas mais pas toi les petits enfants c'est le Kikongo nous abonnons à Franco nous avons un peu d'exemple c'est mon ami je vous ai dit c'est un monsieur engagé bon d'après une certaine opinion il a dit beaucoup de gens à boire avec Momboutu ah ok ils ont dit il y a eu avec Momboutu bon tout Leur s'est attaqué votre mère il y a à attaqué mais elle n'a pas attaqué Momboutu trop vous avez dans un problème en fait ah bon il y a à boire et à manger mais en fin de compte on a appelé franco l'homme de bobout ok il ya un mythe autour il ya terre mes grands maîtres ça va bon je ne sais pas démontrer pour nazala n'a pas voté ok mais ça c'est ce qui se dit c'est ce que nous lisons mais laissez-moi seulement rester de l'autre côté c'est comme on a toujours attaqué des artistes et musiciens sont un problème n'aille à reçoit d'un an yo boe et qui n'est pas une bonne idée l'icambe ya katharine katharine de kakonana ni boussa bega tout ça gane bêchangé à la chronique musicale mignan à apporter un à facebook à non on on des réflexions très très riche à outil qu'on publie à deux jours à commenter sur une bonne affranco elle n'a pas commis dans la king george à vous l'antenne alors il fallait réfléchir et j'ai réfléchi j'ai présenté ma compréhension des choses pour noter à l'autre face de franco ouais bah mario mamou tout ça tout ça ça fait cet homme ces phénomènes franco l'homme et puis c'est que je mets chez franco c'est que soit à lille au music n'a vu sur mon ami c'est à banier ou yimba c'est passé ici au comporter qu'est-ce qu'il voulait dire dans la chanson au moins peut-être à banaghi mobile à zoolie la moisci n'a qu'à ce moment ni commis moi je n'avoue la mobile n'a ce qu'on a commis moi c'est à mouba de baling animé mais après franco c'est tout mon amour soit banine et mon amour pour aux alakana yot 13 poli et sur la mouroble ou il était à banane de molly bt n'a ligny dans pour sentir moutou rien qu'est premier texte et au compagnon de la contenu il n'a pas été du genre de personne nous a beau yébité moutou les amis ni maman pour les amis ni conclusion dans les années il y a des artistes qui ont écrit comme ça peut-être qu'on a été visé à l'abîme nous avons à rosé la n'est pas le bilan d'anze l'artiste doit se taire l'artiste doit se laisser parler par ses heures et puis ça c'est on peut aussi dire qu'ils aient l'élément moukou batu à corétenir artistes et misé en soi de l'eau c'est un exemple le lot de joe l'eau bah oui et au rume et comme il était peut-être façon à vous composer pp comme il peut moukou 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 pp moukou 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 Donc, cohérence est athée. Nous avons un exemple, ça va peut-être, comme une provocation. J'ai une admiration pour Kofiolomide. C'est un des grands paroliers que la musique congolaise est connue. Mais un album est fracata, j'ai relevé dans ce livre. C'est un des grands paroliers que la musique congolaise est connue. Nous devons rester cohérents. Moi, à la place, je dirais, je dirais, parce qu'il n'y a pas de capacité, mais il n'y a pas de capacité. C'est un exemple. Dans le même album, je préfère démissionner dans la planète. Moi, à la place, je n'aurais pas utilisé le verbe démissionner. J'aurais plutôt utilisé le verbe déménager. Parce qu'il s'agit d'une action qui consiste à quitter un endroit vers un autre. On a une responsabilité. Je suis en train de démissionner. Je suis en train de démissionner. Je suis en train de faire un exemple. Il y a une répétition à papa. Il y a un exemple pour Bill Gates. Il y a un exemple pour les États-Unis. Je pense que Willy Le Viettalent peut s'en souvenir. Il y a un exemple pour Bill Clinton qui est dans la salle informatique. Mais il a accompagné l'informatique. Il a été à la base, il y a une révolution dans le monde informatique. Mais il y a un autre. Il y a 1482 ans que Blaise Pascal est dans la machine, le calculeur, la terre, tout ça. Il était là ? Il n'était pas là. Vous comprenez ça ? Donc j'avais apporté une touche. Mais je n'ai pas l'exemple. Pour retourner un peu sur l'autre face, il y a Franco. Sur l'autre face de Franco, oui. Pour tout à fait, l'autre face de Franco aille. Il n'y a pas de la tête. Il y a des événements pour toutes les parties. Il y a des événements pour toutes les parties. Mais il y a des événements pour toutes les parties. Il y a des événements pour toutes les parties. Il y a des événements pour tous les parties. qui n'est pas vos mari-mari, ouazala qui est le leader de les negros succès. Vous comprenez ? Vous sentez un cœur qui pleure. Mais il aime bien. Et puis l'expression, et puis les qui n'ont pas à côté, il aime bien. Et là, il a réveillé la richesse culturelle du territoire de Sonabata. Évidemment, je prends l'ancien district de la Lukaya en général. Parce que c'est là où les Kintandou, les Kimbeko, les Kouango, les Bayaka, c'est pratiquement la même culture. Il y a un nouveau monde qui il y a un Kimpa qui s'en a mené. Il y a un homme qui dit que ça va être un succès. Il y a un Tata Mbemba. On comprend. Il y a un Koukisant, un Bantendam Piki. Tout ça, pour ne citer que c'est cinq chansons. Mais ça, c'est une autre phase. Je suis en train de développer ça pour présenter ça, pour présenter une autre richesse culturelle de la musique congolaise moderne. Franco est restée en Tata Mbemba. Il y a un S.O.T. Il y a un S.O.T. Il y a un S.O.T. Il y a Rumba ou Demba ou Lilo. Tout le monde a un musicien belé, qui a été apprécié chez eux, qui a été dit qu'il y a des musiques qui sont des Angouana. Mais Lilo, on a une autre réalité sur le terrain. Dans l'État de l'Afrique, les musiques sont des musiques qui sont vraiment le premier. Mais Lilo, on doit se dire que les musiques sont des musiques par rapport à la musique nigérienne ou ivoirienne. Les musiques sont des musiques qui sont des musiques africains. On peut citer que Kofiolomide, Fali, Pupa, Ferre, Efa, Bregas, et tout le monde a un clip. Et puis, le clip, c'est bien. Rarement, il y a Rumba. Rarement. Quand je dis rarement, rarement, et puis, mais ce qu'il y a dans l'album, le musicien Moussou Abimisa, qui a fait 33 titres. Mais Moussou, il y a 3 titres, et je dis à moi, les 28, les 30 là, ils ont la rumba. Mais ce qu'il y a dans la chaîne, il y a dans la chaîne, il y a dans la musique, il y a dans la musique, il y a dans la musique. Il y a dans la musique. qu'il faut pas de même, et nous avons déjà montré le style de la musique, qu'encore un peu, il y a des gens qui ont été menés à Zalipour, il y a des gens qui ont été menés par la rumba, qui ont été menés par la bande, qui ont été menés par le français, qui ont été menés par le style de la musique, comme si on a abandonné la musique. Le style de la musique, il y a des gens qui ont été menés, et ça, il y a une façon de faire la musique, parce que le rumba, c'est les 10, 57 ans près, et comme il y a le rôle, il y a le travail de la médecin. Réflexion, il y a M. Georges King. 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 comme réalisat, j'étais M. Au quieres faire. Réflexion, il y a M. sign after that! Avec la salsa. Réflexion, il y a M. Georges King. L'었는데 juan글Tenbyte se décrit C'est ça l'identité de la musique cubaine. El Manicero. El Manicero tremble toute une histoire. Il y a une façon de parler de la musique cubaine. El Manicero, il y a un bantou de la capitale avec l'une de notoriété. Jean-Serge Essou, paix à son âme, la manière dont la présente la même musique. Mais je suis pas pour moi, mais je disais que... Les causes sont nombreuses. Elles sont lointaines, elles sont immédiates. Politiques, culturelles de la musique congolaise. Ce qui m'a fait une famille, les causes sont nombreuses. Pour les permettre, préoccupations des amis, musiciens alliés dans les oeuvres. Vous comprenez ? Musiciens alliés dans les oeuvres. C'est ça la préoccupation. Voilà. Alors, ce qui... Il faut qu'on ait une musique qui est adaptée à la couche. Il n'y a pas de problème. Il y a dix chansons. Il y a des gens qui consomment. Il y a des analystes. Il y a des gens qui consomment. Il y a des gens qui sont dans la salle qui m'intéressent. Mais supposons, si je fais ça un peu mon analyse, si je fais ça un peu mon analyse, il y a, par exemple, l'artiste Missin Ferrigo, où il y a Missal Bom, où on retrouve, par exemple, les 28 rumba. Vous pensez vraiment que les 28 rumba, il y a des gens qui s'adaptent, il y a des gens qui s'adaptent. Alors que, pourquoi pas, il y a des 28 titres, il y a des gens qui s'adaptent, et qui s'adaptent, et qui s'adaptent, et qui s'adaptent. Vous soutenez ça ? Bon, je pense que ça a un objectif. OK ? Mais, il faut la variété. Il faut la variété. Il faut la variété. La musique, c'est la musique, et c'est la musique. Il faut la variété. On comprends ? Je n'ai jamais partagé cela. Je n'ai jamais partagé cela. J'ai eu beaucoup d'échanges avec Papa Wendo. J'ai déjà eu échanges avec Simaro. Sans compter, c'est ce que j'ai dit, c'est Zéko. Les gens, c'est la mondialisation. C'est la YouTube. Évidemment. Le problème est que, la génération, dans les années 90, c'est la génération. Parce que nous sommes une population jeune. OK ? Il y a des gens. Mais, vous voyez, c'est la musique. La musique qui est en train d'être faite aujourd'hui, peut-être avec la nouvelle technologie, c'est la musique qui est en train de lire dans le studio avec tout ça. Vous voyez, il faut profiter de l'évolution technologique. Mais, c'est la musique. Exactement. la troisième et dernière école, c'est l'école Zéko Langalanga. Point. Il est la quatrième génération de la musique congolaise moderne dans le Bota Maté. Tout ce qui se fait là, c'est un peu qui se fait là. Mais, c'est que Jérôme n'est pas un jazz. Si on a démontré, on a démontré, on a dit, il y a Kofi, il y a Kala. On a démontré plusieurs fois. C'est là, Jean Goubal a démontré combien de fois. Il faut varier, ça va ? Je partage la variété. Ok ? Je partage la monotonité. Mais, toi, vous abandonnez les rouges. Non. Ce qui vous abandonne, c'est la rouges. Il y a quelqu'un d'autre qui va continuer à faire ça. On comprend ? Parce que la musique c'est tout ça. Je sais pas, c'est que la musique est dans la Congolette ou la musique est dans la partout. Mais, il y a une visée publique. Nous, on se doit viser dans la Congolette. Et, surtout, il y a un passé de la Congolette qui est dans le passé. Non, on a fait ça un exemple. un exemple. Parfois, il y a un Congolette qui est un complexe. Quand vous arrivez à l'étranger, il y a des gens qui sont dans les gens et qui sont dans les gens. Il y a des gens qui sont dans les gens qui sont dans les gens. on ne sait pas que la musique est dans les gens. Il y a des gens qui sont dans les gens. Il y a des gens Quelque part, dans les gens, par exemple, il faut s'adapter à ce style. Il y a un peu un erreur. Non, il y a un erreur. Il y a besoin de la musique qui est dans les gens. Il y aura toujours des gens qui vont acheter. Il y a un erreur. Il y a des gens qui sont dans les gens qui sont dans les gens qui ont été dans les gens qui ont été dans les gens. Mais on peut dire que c'est ça, c'est ça. François, Benissakia, Mindel, est dans Hollande. Il y a une vidéo qui est dans les vidéos dans YouTube. Regardez le public avec Mindel. Et les Mindel ont apprécié ça. Quand on a dit Dizi Mandjéko qui est en Belgique Bogotá, Amérique Latine, qui est en Belgique. Il y a une musique qui est en Belgique. Est-ce qu'on a dit que Dizi Mandjéko Il a été gardien de l'histoire, mais il fait la tournée à travers le monde. Mais il a dit qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'écoute. 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 Il y a une musique congolaise. Il faut lire l'histoire. Il y a des musiciens aujourd'hui. Il y a des musiciens. Il y a des musiciens. Il faut comprendre. Il faut résumer. Il y a des musiciens qui sont déjà des musiciens. Les gens veulent vendre la musique. Il faut conclure. Il faut conclure. Il faut être proche de la musique. Il n'y a pas d'écoute. Il y a des musiciens qui sont très importants. Il y a une question fondamentale. J'apprécie l'idée. Il faut être innovateur. Et bien sûr. Il faut lui donner le temps. ça va pour qu'Essala a vraiment école mais il ne lui appartient pas l'âme de la musique je les encourage c'est une bonne chose mais une nouvelle idée moi je peux toujours l'encourager cependant moi je félicite aussi ceux qui ont je ne cesse de les citer nous avons des artistes c'est une richesse c'est une richesse les congolais ouest nous dansons ça les gens de Bangala du nord les Katangais j'étais assis à côté d'un de mes aînés qui est Kassaïen il croit il croit il croit il croit c'est ça l'âme de la musique congolaise je donne 9 si je n'exagère pas 8 ou 9 je dis à Tchala Moana parce que à moderniser le Limba dans le même ordre d'idée je lui donne aussi quelques points là-dessus en dehors de Franco Jossara valorisait la culture du royaume du Congo aussi Mbondaya Mbondaya Lukaya aussi même il y a Kataracte comprenez Tilelo Jossara dans chacune de ses chansons l'animation le phénomène à Tala et ça continue à gouverner la musique congolaise Tilelo le recours à la fontaine ancestrale nous connaissons aussi des artistes émissions Tala Baboke le premier nous voyons à la fête la musique du nord du pays mais en tout cas nous sommes satisfaites à propos de notre aîné Simarou Loutoumba notre papa comment ça Mbondaya nous sommes 0 sur 10 nous sommes 0 sur 10 nous sommes un aspect nous sommes un aspect nous sommes parce que Loutoumba nous sommes nous sommes un aspect répertoire nous sommes un aspect de notre terroir vous comprenez ? nous sommes un aspect mais je souhaiterais que pendant qu'il est encore vivant qu'il fasse ça j'encourage papa Mbondaya 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 Oui, ça c'est déjà un message. En tout cas, j'insiste, du côté, papa, Rochero, j'ai oublié de citer ma belle-elle ici. Moi, je me retrouve en tant que Congolais. Moi, je me retrouve. Quand je parle de l'autre face de Franco, c'est aussi l'autre face des autres articles. C'est un artiste et musicien. Je serai été, j'ai été prié belle. J'ai été un centenaire, il y a ma d'imba. Vous comprenez ça ? Parce qu'il est resté, non, c'est un monsieur standard. Zaiko est resté une école standard de rapaté. Voilà, mais sinon, sinon nous encourageons ça. Parce que les lots sont de telle même à Piscouar, au bazar, 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 au bazar. Est-ce que vous conduconstillez la maman ? Est-ce que vous devez le comprendre? Il y a votre bazar, au bazar, au bazar. Ils vont donc essayer de devenir de l' Idara, au bazar, au bazar, au bazar, au bazar, au bazar, au bazar, au bazar. il va adapter à nous quand on dit qu'on est en anglais. Donc, nous pensons que demain, il y a fallu et il va encourager à perdre l'identité. Au seul album, il y a 18 chansons, on retrouve même 3-4 rumba. On peut adapter mais il n'y a pas d'étranger qui a senti que ça est en anglais. Nous encourageons nos artistes et musiciens à nous faire un système que je cite Ferrego là. Je dis que c'est un bon chanteur. Sur le thaline, il y a eu de Ferrego là. Il y a eu de Ferrego là, c'est-à-dire de l'Ontario Nigéria ou de la Jimantex. C'est-à-dire, on veut voir Ferrego là comme ça. C'est-à-dire, la variété de la musique est-à-dire de l'Ontario de l'Ontario et de l'Ontario Victoria. Donc, on veut voir tout ce qui est. Voilà. Ça veut dire Ferrego là, chanter la rumba mais il y a eu un peu qui a créé et il y a eu un peu de brouillé. Donc, on veut voir juste que la musique est-à-dire que ça ne va pas varier un peu de la style et tout ça a été délégué. Il y a eu des autres et d'autres mecs mais il y a toujours de l'origine. Mais c'est ce qui m'a dit que c'est vraiment ce que j'ai eu. C'est ce que ça a toujours bien. On a dit que on a dit que les gens qui font à la télévision parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. Mais un mot par rapport au niveau de la musique à Congo, nous fêtons la musique. nous faitons la musique nous avons brisé la particularité en tout cas chaque fois qu'on a brisé la particularité il y a des musiciens qui sont de l'ordinaire c'est la particularité le cas des artistes comme Simaro impacte le répertoire tout à l'heure je manifestais un regret mais ce n'est pas pour le diminuer c'est pour l'encourager parce que Simaro a marqué Simaro a marqué Béle Misi Bartit c'est Béle mais nous n'avons pas eu ce succès tant que composés tant que composés c'est malade c'est le cabinet quand on a eu le combat parce qu'on a eu le cas dans les attaques à OK Jazz quand on a eu trahison quand on a eu le cas quand on a eu l'homme à l'homme à l'homme c'est le succès ça c'est une merveilleuse particularité même quand on disait mon nom on finit que fort il y a commerçant ça c'est une particularité peut-être que je pourrais chuter par une dernière particularité la musique n'est pas parce qu'il s'agit de la fête internationale il faudra ressortir ma particularité à la musique congolaise c'est peut-être par là que je pourrais chuter en guise de conclusion il existe une autre particularité de la musique n'est pas dit ça les voix d'or, les voix de charme les voix d'or, les voix d'or, les accompagnés de la musique ou les voix d'or, les voix de charme une voix mélancolique une voix moutinueuse qui va se sentir bien les voix d'or tout le temps je peux vous citer ma lignée Gérard Madiata n'est vraiment un cas à part parce que c'est pardon Gérard Madiata ma voix n'est pas d'égal pas d'égal dans la musique congolaise moderne les voix d'or, les voix d'or, les voix d'or, les voix d'or je vous cite dans la lignée, je vous cite Grand Calais je vous cite Rochero je vous cite dans l'école Okéjassi Viki Longomba et il y a Sam Mangouana il y a comment Sam Mangouana a imposé sa voix dans un exemple Mabélé il y a Simaro la même lignée après Sam Mangouana Jompoyabimi Kadima vous voyez je vous cite Moussou Jompoyayemba après Jompoyima il y a avec Carlito Carlito malage malage est indo et il y a aujourd'hui la musique chaque période elle a couvert couvert l'élôme c'est à dire qu'incarner cette voix d'or c'est fait rigolo dans une génération l'élôme c'est fait rigolo qui est en train d'incarner cette voix là dans l'école Zayko il y a eu voix Likinga voix Likinga pour ça j'appelle ça aussi voix d'or parce que il y a eu papa mais il y a eu évolu mais tant que Likinga il y a eu à Bosani Zayko mais Likinga Asali Ayeba d'offer après Likinga il y a eu j'ignore j'y peux bousser j'y peux bousser Adamo yukula Adamo yukula Djefar j'appelle ça des voix d'or donc c'est un article que je suis en train d'écrire aussi banda musique c'est que nous pouvons avoir des voix d'or ça fait partie des particularités de notre musique voilà voilà en guise de conclusion je ne sais pas s'il y a autre chose qu'on a oublié voilà ou quelque chose qu'on peut ajouter vous avez non sinon en tout cas en tout cas sinon on a tout dit autre rôle le valet par rapport à taiming puis on a tout à la biche tout peut savoir où ta émission qui est en souk mais sinon on était très heureux il y a que sur l'analyse et les autres comme ils ont fait la musique tous les autres c'est tout le 21 les autres tournées les 28 donc les autres continuent toujours merci on a pour profiter dans l'occasion la fétamine